Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le tuto de la page numéro 4 de mon album que je réalise avec la collection Winter Bouquet en collaboration avec la marque ITD Collection. Je vous rappelle que cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico & Scrap et que vous pouvez bénéficier de 10% sur toutes les collections de la marque ITD Collection en ajoutant ce code promo à votre commande. Je vous rappelle aussi que tous les liens des articles utilisés et présents dans la boutique Brico & Scrap se trouvent dans la description de cette vidéo. Je retourne la page numéro 3 en faisant en sorte de bien vérifier que le côté tranche soit vers la droite. Et pour réaliser cette page, je vais avoir besoin d'un morceau de karstok de couleur style de 22 cm sur 7,5 cm de hauteur. Et dans les 22 cm, je vais faire un pli à 1,5 et 20,5 cm. Puis je vais aussi avoir besoin d'un morceau de 19 cm sur 16,5 cm dans lequel je vais faire un pli à 1,5 cm dans les 16,5 cm. Je vais avoir besoin d'un morceau de 19 cm sur 16,5 cm dans lequel je vais faire un pli à 1,5 cm. Je vais aussi avoir besoin d'un morceau de 8,5 cm sur 8,5 cm. Et je vais aussi avoir besoin de deux morceaux de 29,7 cm, donc c'est-à-dire que je conserve la longueur de la feuille A4 sur 11,5 cm de largeur. Ce qui me permettra de créer deux livrets. Je commence par travailler le pli du rabat. Avant, j'ai biseauté les angles très légèrement. Je vais arrondir ces deux coins avec cette perforatrice. Je travaille le pli à l'aide de ma règle et de mon plioir. Je travaille les plis aussi de cette pochette. Je coupe ces deux petits rectangles de chaque côté de cette façon. En taillant légèrement en biseau au-dessus de ce pli jusqu'à l'intersection de ces deux plis. Mais pas plus loin. Je fais la même chose de ce côté. Et je fais la même chose ici. Je vais poser un point de colle de chaque côté. Et je rabats cette patte de collage sur les deux autres. Pour pouvoir installer le rabat, je vais ouvrir la page numéro 3. Pour libérer un peu d'épaisseur et pour ne pas écraser les plis. J'encolle la patte de collage du rabat. Je la positionne tout contre le bord haut de la page. Je m'aligne bien avec les deux côtés. Et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, je vais mater l'intérieur de cette page. Je vais utiliser cette feuille de la collection. Je la positionne de façon à laisser un liseret de 1 ou 2 mm en haut et sur la gauche. Je fais un premier repère ici. Et ensuite, je vais poser de façon provisoire la pochette pour savoir où couper la feuille. Je la place ici, tout contre le bord bas. Je vais la laisser dépasser d'environ 1,5 cm. Donc, je fais un repère ici. Je coupe la feuille à ses mesures et je la colle. Le papier est collé. A présent, je peux mettre en place la pochette. Donc, j'encolle les trois pattes de collage. Je la mets en place sur la page. Donc, tout contre le bord bas. Et en m'alignant au maximum avec le côté gauche et le côté droit. J'appuie pour la faire adhérer. Ensuite, je reprends cette feuille. Et je vais faire la continuité du motif en prenant la mesure pour couvrir la pochette. Je fais une marque ici à 1 ou 2 mm du bas. Et ici, la mesure est bonne. Donc, je coupe à ce niveau et je le colle. Donc, voilà le rendu une fois le papier collé. Ensuite, pour décorer l'extérieur du rabat. Je prends un morceau de cardstock que je coupe de façon à laisser un liseré égal tout autour d'environ 1 ou 2 mm. J'arrondis les angles. Je le colle. Ensuite, pour casser un peu le vert et pour faire un rappel avec la pochette. Je vais prendre l'image qui était présente avec cette page. Je prends le carré de 8,5 sur 8,5 cm. Et je vais le couper dans sa diagonale. Ensuite, je vais simplement placer la petite image sur un des triangles. En laissant un liseré d'environ 2 mm tout autour. Et je fais une marque à 2 mm de ce côté. Je coupe cette première partie. Pour que ça fasse un peu plus joli, j'ai arrondi les angles du cardstock et de la feuille. Je vais les coller ensemble. Et ils viendront se placer ici. Et je vais faire la même chose avec cette autre partie. Et je les collerai ici. Les deux inserts sont prêts. Je vais les mettre en place. Pour ce faire, je retourne la page. Je vérifie bien le sens de mon image. Ici, c'est comme ça. Et je vais simplement poser un liseré de colle sur ce côté. Et sur celui-ci. De façon à créer un insert. Je le place à 2 ou 3 mm par rapport au bord du cardstock de couleur acacia. Et j'appuie pour faire adhérer. Je retire l'excédent de colle. Et je fais exactement la même chose avec celui-ci. C'est-à-dire que je vais en coller ce côté et celui-ci. Et le placer à environ 3 mm du bord du cardstock. Voici ce que j'obtiens une fois les inserts mis en place. Une possibilité supplémentaire d'insérer quelques éléments sur le rabat. Ensuite, je vais mater l'intérieur du rabat. Pour le mater, j'ai coupé un morceau de cardstock Florence de couleur acacia. A la mesure du rabat. Et en faisant en sorte de laisser un liseré d'environ 1 ou 2 mm tout autour. J'ai arrondi ces deux angles avec cette perforatrice. Et je vais le coller. L'extérieur et l'intérieur de cette page sont matés. A présent, je vais passer à la mise en place du pop-up. Pour ce faire, je vais utiliser déjà des chutes de cardstock Florence de couleur acacia. Et les fleurs que j'ai détourées qui étaient présentes sur cette feuille. Dans une chute de cardstock Florence de couleur acacia. J'ai donc coupé un morceau de 12 cm de hauteur sur 11,5 cm de largeur. Donc la largeur, ce n'est pas nécessaire que ce soit pile poil 11,5. Tout dépendra de la façon dont vous allez placer les éléments. Dans les 12 cm, j'ai donc fait un premier pli à 2 cm. Un deuxième à 5 cm. Et un dernier à 9 cm. Ce qui nous donne ceci. Je vais mater cette partie en utilisant une chute de cette page. Donc je l'ai déjà coupé à la bonne mesure. Et je vais la coller ici. La partie qui se verra au-dessus est matée. A présent, pour mettre en place ce pop-up, je vais en coller la partie de 3 cm. Je le retourne comme ceci. Et je vais placer la partie en coller tout contre le pli du rabat. Je le centre par rapport à la droite et à la gauche. Et je le place contre le pli. Je peux refermer pour vérifier. Donc là c'est bon. J'appuie pour faire adhérer. Ensuite, je replie ce système pop-up de cette façon. Alors pas au niveau du premier pli, mais au niveau du deuxième pli. Et je vais en coller la partie de 2 cm. Une fois fait, je replie ce pop-up de cette façon. Au préalable, j'ai dégagé l'épaisseur avec la page numéro 3. Et je ramène le rabat sur la partie en coller. J'appuie pour faire adhérer. Et le système pop-up est en place. Hors caméra, j'ai réalisé une petite composition avec les fleurs. Et je vais la compléter avec 2 autres petits systèmes pop-up. Donc dans une bande d'environ 1 cm de largeur, j'ai coupé 2 morceaux. Un premier de 5,5 cm. Sur lequel j'ai fait un premier pli à 1 cm. Un suivant à 1 cm. Un autre à 2,5 cm de celui-ci. Ce qui nous laisse 1 cm. Et un deuxième morceau de 4,5 cm. Dans lequel j'ai fait un pli à 1 cm. Un autre 1 cm plus loin. Et un dernier à 1,5 cm plus loin. Ce qui nous laisse, comme pour le premier, 1 cm. Je commence donc à installer celui de 5,5 cm. Je marque les plis. J'obtiens ceci. Je vais en coller la base de 1 mm toute seule. Pas celle-ci, mais celle-ci. Je vais la placer à l'endroit où il y a un petit peu plus d'espace en hauteur. Comme pour tout à l'heure où je l'ai placé tout contre le pli. Ici, je vais placer cette bande tout contre le bord du premier système pop-up. Comme ceci. Je vérifie que tout soit bien droit et aligné par rapport au côté. J'appuie. Ensuite, je vais replier ce système non pas au premier pli, mais au deuxième pli. Si je constate que le pli n'est pas droit, je le rectifie tout de suite. Et je vais en coller ce centimètre. Comme pour tout à l'heure, je replie comme ceci. Et je referme le rabat. J'appuie pour faire adhérer. Le petit système pop-up est installé. Et je vais faire exactement la même chose avec le système de 4,5 cm. Que je vais placer bien évidemment à l'endroit que j'aurais choisi. A présent, je peux mettre en place les deux éléments que j'ai sélectionnés. Donc sur ce petit système pop-up, je vais mettre cette fleur comme ceci. J'en colle donc le morceau du système. Je ne l'en colle pas jusqu'en bas parce que je ne vais pas faire aller la fleur jusqu'en bas. Étant donné que les pétales dépassent un petit peu de cette partie, je vais la coller un petit peu en hauteur de façon à ce qu'elle ne racle pas sur la page. Je m'aide de mon plioir pour faire adhérer la fleur sur le petit système pop-up. Voilà, ça ferme bien. Et ensuite, je vais en coller cette partie de ce petit système. Pareil, je ne colle pas jusqu'en bas. Et je vais coller cette petite fleur de cette façon. Donc là, je ne peux pas utiliser le plioir pour m'aider. Mais je peux glisser autre chose. Voilà. Et ensuite, je referme le tout et j'appuie pour bien faire adhérer. Donc voilà le petit pop-up installé. Ensuite, concernant les deux livrets qui font office de fermoir, il s'agit de deux morceaux de 29,7 cm de longueur. C'est à dire que j'ai conservé la longueur de la feuille A4 et que j'ai simplement coupé à 11,5 cm et que j'ai plié dans sa moitié. J'y arrondis les angles de chacun des livrets. Et quant à la décoration, je verrai à la fin de l'album, comme pour les autres pages, par rapport au papier qu'il me restera. Le tuto de la page numéro 4 est à présent terminé. J'espère que cette petite page assez simple mais très jolie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à la partager pour me soutenir. En attendant le prochain tuto, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ...